Bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je n'ai pas posté, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, que je n'ai pas posté de vidéo, tout simplement parce que récemment j'ai commencé un nouveau travail. Je suis un peu en manque de temps, je préférais me concentrer sur mon intégration, l'arrivée dans cette entreprise et tout ça. Pour l'instant ça se passe très bien, je suis ravie et pourvu que ça dure. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on se retrouve pour un haul, un haul mode, un haul déco, un petit peu make-up, pas beaucoup pour changer. On commence tout de suite par la partie mode. J'ai essayé de vous donner les prix un maximum. On va commencer tout d'abord par Pinky. Alors Pinky, j'ai acheté pas mal de trucs. Tous les achats que j'ai faits sont très récents. Donc il y a de grandes chances que vous retrouviez ces articles-là dans les magasins. Il y a eu une promo chez Pinky, moins 40%. Donc ce que je fais moi, c'est que j'aime bien regarder un petit peu sur internet. Et ensuite je vais en magasin, soit je vais droit vers les affaires que j'ai captées sur internet, soit sinon je découvre d'autres choses. Mais j'aime bien regarder déjà un petit peu à la maison. J'avais capté sur internet ce gilet. Je trouve que c'est nickel pour la saison parce qu'on porte encore des manches courtes, des tuniques et tout ça, ou des chemisiers très fins. Et du coup, pour compléter ce genre de gilet, c'est nickel. Il est assez long, il descend en cuisse. Il n'y avait pas cette couleur-là en gilet, donc je trouve que c'est nickel. Ça va s'associer avec pas mal de vêtements. Et surtout, il y avait moins 40%. Donc de 19, de 20 euros, il est passé à 11 euros et des centimes. Donc c'était pas mal comme achat. Ensuite, toujours chez Pinky, j'ai pris une chemise en jean. Bon, rien de sorcier, les chemises en jean, il y en a dans tous les magasins. J'en ai déjà une, mais je voulais un autre coloris. Et celle-ci, elle n'était pas en promo et elle est à 20 euros. Encore, chez Pinky, j'ai pris un pull bien orange. Là, vous allez voir, à la caméra, il va bien ressortir. En fait, il est ajouré. Je ne sais pas si vous allez bien voir ici. Voilà, donc il tient chaud. Il se porte près du corps. Et j'adore, en fait, j'adore le col rond comme ça et le orange pétant. Il était en beige et en kaki. Je pense que je vais retourner en prendre d'une autre couleur parce que j'aime bien le rendu. On peut le mettre avec un jean, on peut le mettre avec une jupe, on peut le mettre avec un pantalon classique. On peut l'accorder de mille et une façons. Encore chez Pinky, j'ai acheté une grosse écharpe. Alors, c'est l'écharpe la plus grosse que j'ai acheté de toute ma vie. Ma mère, quand elle va la voir, elle va me dire « T'as acheté une couverture ou une écharpe là ? » Alors, déjà, elle est très longue. Vous n'allez plus me voir. Elle est très longue. Elle fait deux mètres, je pense, en longueur. Et large. Et elle est super chaude. Elle est épaisse. Elle est lourde. Tout ce que j'aime dans une grosse écharpe. Et en fait, je me suis dit que... Déjà, je la porte actuellement quand... Parce qu'il ne fait pas assez froid, en fait, pour mettre un gros manteau ou les grosses doudounes, tout ça. Les grosses parkas bien chaudes. Bien que j'en ai... Depuis le début de la saison, j'ai déjà porté mon manteau et j'ai déjà porté ma parka pour les matins bien frais. Je trouve que ce genre d'écharpe, on peut déjà commencer à la porter avec un petit perfecto ou quand on porte juste un trench assez fin. Et comme il fait frais le matin, du coup, on peut mettre ça le matin avec son petit perfecto, son trench, tout ça. Et du coup, ça réchauffe pas mal. Et c'est trop douillet. Et je l'adore. Elle était à 25,95 euros. Et elle est passée en caisse à 15 euros. Donc, je suis très contente de cet achat. Et je pense que cet hiver et cet automne, elle va pas mal m'accompagner dans mes sorties. Toujours chez Pimki, dans le côté plutôt accessoire, j'ai pris ce bandeau, un bandeau bonnet que j'ai pas encore porté. Et j'ai adoré. J'ai trouvé à 7,90. Là, je vais pas le porter parce que je vais me décoiffer. Tiens, je vais le porter. Et voilà, ça donne ça. Alors moi, j'adore, j'adore, j'adore. Quand on a les cheveux lâchés, on a les cheveux attachés. Si on a un gros chignon, une quai de cheval, enfin voilà, on peut porter ce bandeau tout le temps. C'est carrément tendance. Il y en a dans toutes les boutiques. J'ai vu chez Promod, j'ai vu chez H&M, chez Zara aussi, si je me trompe pas. C'est la couleur de la saison. Ça va rehausser un petit peu les tenues qui pourraient être austères en hiver et en automne. On porte des couleurs souvent sombres. Et pour terminer, si je ne me trompe pas, j'ai acheté cette bague-là. Celle-ci. C'est autour des 5 euros. Et voilà, j'ai complètement craqué sur cette bague. Je trouve que ça remplit bien, ça remplit bien la main quand on met ce genre de bague-là. Ensuite, toujours côté mode, j'ai fait un petit tour chez Camailleux. Ils ont pas mal changé de style ces dernières années. Et c'est des trucs un peu plus modernes, tendances et tout ça. Parfois, il y a des choses sympas, des petits pulls, des petits hauts. C'est surtout des hauts en fait. J'ai pris ce haut-là. Il y a toujours l'étiquette que j'ai eu à moins 50%. Donc de 26, il est passé à 13. Avec un beau rouge à lèvres rouge pétant, je trouve que c'est pas mal. Il est assez long aussi. J'adore les manches. Elles sont des manches courtes, mais elles sont assez proches du coude en fait. Quand on porte les manches, elles sont bien là. Colle rond, comme j'aime bien. C'est une matière assez fluide. C'est stretch. C'est une matière stretch. Mais pour moi, je pense que ce haut, il ne faut pas le porter jusqu'à utiliser le stretch en fait. Parce que déjà, ça ne va pas être joli du tout. Ça va faire vulgaire. Il ne faut pas distinguer du tout. Et en plus, ça va écarter le motif. Donc voilà, tout ce qu'il ne faut pas. Je l'ai essayé en magasin. Et puis, il a un beau tombé en fait. Donc avec un jean, un pantalon, ça, ce sera top. Et derrière, le petit détail, il y a une petite fermeture. Ensuite, je suis passée chez Zara. Bah, Zara, j'aime toujours tout chez Zara. Mais on ne peut pas toujours, tous les mois, tout acheter. J'ai craqué sur une jupe, une jupe en jean. Du côté trafaluc en fait. TRF, pour les intimes. C'est une jupe en jean un petit peu années 50. Alors, elle me va sous les genoux, légèrement sous les genoux. Elle est évasée, donc elle est cintrée à la taille. Et ensuite, elle part comme ça. Enfin, moi, j'adore ce style de jupe. J'en ai une déjà que j'avais achetée chez Zara. Pas en jean, mais un petit peu à fleurs, noire à fleurs. On peut la porter en hiver, on peut la porter printemps. Souvent, je choisis des vêtements que je peux porter toute l'année. J'ai choisi aussi parce que je les aime. Mais j'aime bien donner plusieurs vies à mon vêtement. Et l'utiliser toute l'année, voilà. Donc ici, une belle jupe à 19,90. Et en plus, il y a des poches. Yes ! Que demande le peuple ? Et pour finir sur le côté mode, bon, c'est toujours le vêtement, mais c'est nécessaire. J'ai acheté chez Auchan des collants DIM. Alors, il y a plein de promos en ce moment chez Auchan sur la marque DIM. Donc, en sous-vêtements, en chaussettes, en collants. Donc, aller jeter un oeil, ça vaut vraiment le coup. Ces collants-là étaient à 8 euros. Et je les ai achetés à 4 euros et quelques. Donc, voilà. Toujours chez Auchan. Je me suis refait un petit stock. D'ailleurs, je vais y retourner. Un petit stock de chaussettes. Je suis tombée sur un lot assez sympa. En fait, il y a 6 paires de chaussettes. J'ai pris dans les tons de gris parce que je voulais ni les prendre en noir, ni prendre des colorés. Il y en a 6. Elles étaient à 8 euros. Et en fait, il y avait moins 50%. Donc, elles me sont revenus à 4. Passons à la beauté. Alors, je n'ai pas fait beaucoup d'achats make-up ce mois-ci. Je suis partie la semaine dernière, le week-end dernier, chez Sephora. Et j'ai acheté le fameux, je ne le présente plus, Born This Way de chez Too Faced. Alors, je ne l'ai pas encore utilisé. J'ai demandé, et d'ailleurs, je fais toujours ça, j'ai demandé un testeur à la conseillère pour bien le tester une, deux ou trois fois à la maison, voir vraiment ce que ça donne avant d'ouvrir le paquet. Comme ça, s'il ne me plaît pas, je vais la rendre avant de l'utiliser. S'il ne me plaît pas et surtout, si la teinte ne convient pas, je peux toujours retourner chez Sephora et demander les teintes similaires. Donc, je vous conseille fortement de procéder comme ça quand vous achetez un fond de teint chez Sephora. Même si vous l'essayez là-bas, parce que... Enfin, comme moi, elle me dit, on va le tester ici, auprès de la mâchoire, comme ça, on verra s'il y a une démarcation ou pas. Pas de problème. Mais moi, cocotte, il y a 15 000 spots chez Sephora. Déjà, c'est dans une galerie commerciale. J'étais à Euralil, donc on sait que c'est sombre. Enfin, voilà, quoi. Donc, je n'aime pas trop, moi, cette technique-là. Je demande à la conseillère où je regarde, moi, la couleur qui me semble la plus proche de ma carnation. Et ensuite, je demande des échantillons, des deux teintes les plus proches. Et puis, j'essaye à la maison. Vraiment, j'ai toujours fonctionné comme ça. Et du coup, ça m'évite de perdre un flacon si la teinte, elle est mauvaise ou si, finalement, le fond de teint ne me plaît pas. Voilà, l'explication était assez longue. Donc, j'ai pris la teinte light beige. On verra si ça marche, si ça match, surtout. Et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Ensuite, j'ai pris l'anti-cerne de chez Nars. Lui aussi, inutile de le présenter. Ta-la-la ! C'est le Radiant Creamy Concealer Anti-Cernic La Texture Crémeuse. Et en teinte, j'ai pris que ce tarde. Donc, je sais que c'est cette teinte-là qui me convient. Et enfin, vous avez dû voir donc mes précédentes vidéos. Et vous savez que je suis une amoureuse des rouges à lèvres mat, des rouges à lèvres zéro transfert. Forcément, ce type de rouges à lèvres dessèche les lèvres. Et surtout, quand on utilise tous les jours, tous les jours, c'est pas très bon pour les lèvres. Et surtout, en cette période-là, quand il commence à faire un petit peu frais, les lèvres vont avoir tendance à se déshydrater, se dessécher, s'abîmer et se gercer. Déjà, j'essaye d'utiliser pas 7 jours de la semaine un rouges à lèvres zéro transfert. Déjà, je me mets un jour dans la semaine où je mets pas de rouges à lèvres. C'est pas forcément le dimanche, non, non. Il y a un jour où je vais mettre qu'un baume hydratant et je vais laisser reposer mes lèvres. Et sinon, j'essaye d'alterner sur les rouges à lèvres crémeux, les rouges à lèvres qui vont hydrater mes lèvres. Et ensuite, un rouge à lèvres zéro transfert le jour suivant, et ainsi de suite. Pour pallier ces petits soucis de dessèchement de lèvres, chez Sephora, la conseillère m'a proposé ce baume à lèvres. Alors, c'est le Nutrix de chez Lancome. Et en fait, je vais vous dire ce qu'il est écrit. Le stick Nutrix lèvres adoucit, assouplit vos lèvres et les protège grâce à ses filtres UVA, UVB. Il soulage les lèvres gercées et évite leur dessèchement. J'ai déjà appliqué une ou deux fois, donc la matière, elle est super, elle est toute douce. Voilà, on sent vraiment qu'on hydrate les lèvres. C'est très agréable, très confortable. On va voir dans la durée ce que ça donne. Il coûte quand même 17,50€. Je trouve que c'est quand même un prix assez élevé pour un hydratant les lèvres. Donc, j'aimerais bien qu'il fonctionne. J'aimerais bien qu'il fasse son boulot. Je vous en parlerai après. Mais j'ai vraiment, cette année, voulu anticiper l'hiver pour l'hydratation de mes lèvres. Et c'est vraiment important pour moi parce que je mets tout le temps du rouge à lèvres. Voilà pour la partie mode et pour la partie beauté. On va passer tout de suite à la partie déco. On est tout d'abord parti chez Babou. Alors, Babou, ça fait super longtemps qu'on n'y est pas allé. Je cherchais des rideaux, en fait, pour ma cuisine. Je n'ai pas trouvé. Mais du coup, on a fait un petit tour et j'ai acheté une petite caisse. Je ne l'ai pas vidée. Je l'utilise déjà. Je ne l'ai pas vidée pour vous montrer vraiment à quoi elle me sert. En fait, c'est une petite caisse, un panier plutôt. Plutôt panier que caisse. Elle est en plastique, en fait, cette petite caisse. Et du coup, c'est super pratique dans la salle de bain par rapport à l'humidité et tout ça. On peut le nettoyer avec un chiffon si du produit tombe. Il y a tous mes produits à l'intérieur. On a une petite armoire dans la salle de bain. On file un espace dans l'armoire, les fameuses armoires, une porte comme ça dans la salle de bain que plein de Français ont chez soi. Rien d'extraordinaire. Et du coup, il y a une petite étagère. Ce petit panier rentre pile dans cette étagère et je peux mettre tous mes produits. Avant, ils étaient posés comme ça et ça faisait tout le temps bazar, en fait. Et là, je trouve que ça fait plus propre. Je la mets comme ça et puis c'est nickel. Et vous allez voir ensuite que j'ai d'autres articles pour la salle de bain et ça s'accorde super bien. Donc, elle a quand même coûté 4 euros. Je dis quand même parce que chez Action, il y a des corbeilles, je crois, qui coûtent moins cher. Enfin, je ne sais pas, il faut que je retourne. Mais ouais, du coup, ça faisait super longtemps qu'on n'était pas parti à Babou. Depuis l'existence de Action, c'est fini, quoi. On n'y va plus parce qu'on allait tout le temps à Babou pour acheter des babioles, des boîtes en plastique, des boîtes en carton, des trucs comme ça. Et du coup, depuis Action, ben... Ciao, Babou ! Ensuite, nous sommes partis chez Floralux pour les personnes qui habitent dans le nord de la France et qui sont proches de la frontière. Floralux, c'est un grand magasin belge qui a peut-être 20 minutes de la frontière, 20 minutes, une demi-heure de la frontière. On y trouve des tonnes de décorations, des jardinages, plantes. Il y a même des meubles de déco. Enfin, on trouve un tas de choses, des choses superbes, des choses parfois intéressantes au niveau prix. Des fois, non. Nous y sommes allés dimanche dernier puisqu'ils sont ouverts le dimanche et il y avait un monde de dingue, un monde de fou. Je ne pensais pas que les gens commençaient déjà à préparer Noël, en fait. Donc, j'ai acheté seulement quelques trucs sur notre passage et ensuite, j'ai dit Ayas, vas-y, on y va, on bouge. Je n'ai pas envie de squatter tout mon dimanche ici avec tout ce monde. J'ai acheté un vase, un vase trop joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est juste magnifique. En fait, il est doré, irisé et de dingue. Enfin, je le trouve trop, 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 trop beau. Et je me demande si je n'aurais pas dû en prendre deux, en fait. Il m'a coûté 4,25 euros. Très tendance. Il y en a chez... J'en ai vu chez Maisons du Monde. Je crois que c'était un peu plus cher. Toujours chez Floralux. J'ai acheté des petites bonbonnières pour mettre tout ce que j'ai en petite taille, comme mes petits gels antibactériens, mes petits savons. Elle m'a coûté 6,50 euros. Je n'ai plus qu'à la laver et à la remplir. Encore et enfin, chez Floralux. J'ai acheté ce petit ensemble pour salle de bain que j'ai trouvé trop, trop joli. Super joli. En fait, c'est de la porcelaine, mais le revêtement, c'est tout doux, en fait. C'est effet peau de pêche, un peu. Voilà. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte. Vous rendre compte. Je trouve que c'est super classe, raffiné, c'est épuré. Il n'y a pas de chichi, en fait. Et c'est ce que j'ai aimé. Et du coup, je me disais que ça va bien aller avec mon petit panier en plastique de chez Babou. Alors, ils ne m'ont pas coûté très cher. 4 euros pièce, 4,25 euros, quelque chose comme ça. Le poussoir, je le trouve trop beau. Toujours côté déco, mais cette fois-ci, c'est Action. On a fait un tour chez Action. Pareil, la semaine dernière. Et j'ai trop envie d'y retourner parce qu'on est arrivé 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes, une demi-heure avant la fermeture. Et du coup, ils nous ont un petit peu mis à la porte. Je vais y retourner demain ou après ma journée de boulot parce que je n'ai vraiment pas envie d'y retourner samedi. Il y a trop de monde le samedi chez Action. Déjà, quand il va, tu as envie de tout acheter. Alors, mon mari me dit c'est facile, t'achètes, t'achètes. Mais tu vas mettre où les affaires ? Tu vas, t'achètes des trucs. En général, j'ai réfléchi sur qu'est-ce qui me manque à cet endroit-là pour que je complète ma déco ou que j'ajoute quelque chose. Quand je vais chez Action, je ne fonctionne pas comme ça. Je fonctionne sur « Ah, ça, ça me plaît ! » C'est sûr que je vais le mettre quelque part. C'est sûr que ça va m'arranger un endroit. C'est sûr que... » Donc, je fonctionne à l'envers quand je vais chez Action. Tout d'abord, j'ai acheté ces belles fleurs à 75 centimes pièce et elles sont juste trop jolies. Ça va bien aller dans mon vase de chez Fleur à Lux. Il va falloir que je les coupe et... Boum ! Il va falloir que je les coupe. Mon mari, il a acheté de... Il a acheté de la mousse aussi. De la mousse chez Action. Je ne sais pas si ce sera nécessaire ou si je vais juste les mettre comme ça. Je vais ramasser ma rose. Toujours chez Action, j'ai acheté un panier. Vous les connaissez, ceux-là. Il y en a tout le temps partout. Celui-là, il m'a coûté super pas cher. Je crois 1,89€ ou 2€. J'ai acheté ce petit cadre en cœur qui est trop, trop joli. Il a coûté 1,25€ ou 1,40€ quelque chose comme ça. Moins de 2€ en tout cas. Je pense que je vais en racheter d'autres. Et j'aime trop cet esprit un peu romantique. Voilà, la française. Je trouve vraiment, vraiment, vraiment joli. Il y en avait en beige et il y en avait en blanc ou en rose. Je ne me souviens plus. Des couleurs vraiment très douces qui s'accordent très bien dans tous les intérieurs. Et en fait, j'ai pris celui-là pour mettre une photo de mon mari et de mon fils et le mettre sur mon bureau au travail. Comme ça, à côté de mon écran. Vraiment coup de cœur pour ce petit cadre qui m'a coûté mais vraiment rien du tout. On va finir chez Assyon. C'est cette étagère. Alors, c'est une étagère en bois. Voilà. J'espère que vous allez bien en voir la couleur. En fait, c'est un beige gris. Une teinte neutre en fait. Ça, ça a coûté environ 5 euros et vous avez déjà en fait tout ce qu'il faut pour l'installer. Il n'y a pas besoin d'acheter les équerres. Je pense que c'est comme ça qu'on a fait ça. Il y en avait aussi dans d'autres teintes. Il y avait un autre style d'étagère mais plus fin du coup. On ne pouvait pas mettre d'autres choses. On pouvait mettre par exemple des vernis comme ça et elle coûtait moins cher. Elle était plus petite mais elle était tout aussi jolie dans le même esprit que le cœur en fait. Donc, voilà. Vraiment, allez chez Action. Vous ne serez pas déçus. Il y a toujours des trucs à acheter. Toujours des trucs à offrir pour faire plaisir à votre maman, à une amie, à des amis qui emménagent quelque part et tout ça. Il y a tout le temps plein de choses. Donc, voilà. J'espère que je n'ai rien oublié que j'ai fait le tour de mes achats de ces dernières semaines. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'aurais pu vous donner quelques idées déco et mode. En attendant, une autre vidéo. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. À bientôt.